Le pouvoir d'invoquer le dieu Soleil russe, afin que de nouveau il emprisonne l'esprit maléfique de Seth, ne peut être révélé qu'à celui qui porte la mulette sacrée à l'intérieur du temple de Semerket. La cérémonie s'achève lorsque l'armure d'Horus reçoit le dieu Soleil. J'ai servi le dieu de la lumière, Horus, au temps de la peste. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que le seigneur de la lumière est libre de nouveau. Je sais aussi qu'il va maintenant parmi les vivants le vendre d'une armée des ténèbres pour l'achèvement. Seul celui qui a libéré l'esprit obscur de Seth dispose du pouvoir d'invoquer l'aide d'Horus, dont seule la sublime lumière peut une fois encore emprisonner le seigneur de la nuit. Par le pouvoir de cette amulette et la force de l'armure d'Horus, que Seth l'immortel soit enfermée pour l'éternité. La toute-puissance d'Horus doit être invoquée à la lumière de constellations éternelles à l'intérieur du temple caché sous la pyramide sans âge. Au cœur de son image de pierre, muni de l'amulette et protégé de son armure, il reviendra alors pour triompher encore de Seth. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de notre saga. C'est vrai que j'ai été un petit peu loin à revenir vers vous, je le reconnais mais mes occupations ne me permettent pas forcément de faire des vidéos aussi souvent que par le passé. Rassurez-vous, je ne compte pas arrêter là. à l'intérieur de la grande pyramide. Et oui, dernière partie, on va visiter cet intérieur de la grande pyramide. Bon, et surtout connaître la conclusion de cette histoire. Mais ça ne sera pas vraiment la dernière vidéo. Nous avons une sorte d'extension qui était sortie à l'époque en 1999. Une extension de ce Tomb Raider qui fut proposé par le Times. C'était un clin d'œil à l'anniversaire du Times Magazine, j'en parlerai, enfin du Times tout court d'ailleurs, le journal britannique. Nous aurons aussi une vidéo avec des cheat codes. Je vous le promets. En attendant, retournons à l'intérieur de la grande pyramide, là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Derrière nous, une sortie. C'est l'endroit où nous sommes entrés. Vous pouvez repartir en arrière si vous avez oublié l'un des objets. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. C'est tout à fait envisageable d'oublier un des objets puisqu'il est quand même très bien caché à l'intérieur d'une des pyramides des reines de Khéops. Je sors mon lance-grenade. Bah oui, j'ai retenu la chose. Eleonore. Voici le lance-grenade tant attendu que m'a réclamé Eleonore. Voilà, et j'élimine tout ce beau monde d'un seul coup, d'un seul. Ça c'est génial. Histoire de dégager le terrain. Alors je pourrais très bien continuer vers là. Retenez bien la chose. Là-bas au bout, il y a cependant une porte avec une grille. On ne l'aperçoit pas bien là, mais il y en a une. Donc je ne suis pas à même de progresser vers là-bas pour le moment. C'est pour ça que je monte tout de suite à l'intérieur de la pyramide. Ah, encore un ennemi. Et encore un là-haut, vous allez le voir apparaître. Voilà. Allez. On va le démolir. Voilà, c'est fait. Peut-être reste-t-il encore des chauves-souris. Alors elle, c'est plus difficile avec le lance-grenade. Ah, elle est au-dessus de ma tête. Voilà. La chauve-souris n'est plus. Et nous allons pouvoir pénétrer dans ce passage. Car là-haut, vous l'avez peut-être remarqué, je vais faire un petit saut en arrière, même deux, pour vous montrer ça. Là-bas, c'est fermé pour l'instant là-haut. Mais bien sûr, ça va s'ouvrir, sinon je ne vous en parlerai pas. Bon. Alors. Regardez ces murs coulissants. Vous l'avez constaté, nouveau piège. Pas très agréable, hein. Mais il y a une technique très simple pour les passer. Vous vous mettez sur l'un des côtés, à droite ou à gauche. Et dès que repart le mur, hop, maintenant, vous sautez. Voilà. En sautant, bien sûr, dans la bonne direction, et pas dans l'alcôve elle-même. Et hop, voilà, nous y sommes. Euh, pas... Bah si, on va ressortir le lance-grenade. Allez, ça nous amuse. Voilà, je fais sauter toutes ces bestioles, tous ces chacals. Ça doit être des chacals, je crois. Et je fais le tour de cette salle. Remarquez, remarquez que certaines des torches sont éteintes. Et c'est très intéressant pour la suite. Nous avons d'abord ici une trousse de secours, vous le voyez. Mais nous avons surtout, de l'autre côté, on remarque le symbole de la chouette ou du hibou, hein, qui nous fait penser évidemment à Horus, que nous allons invoquer très bientôt. Nous avons cette torche. Je vais utiliser... Je vais utiliser cette torche, oui. Je ne fais pas des imitations d'hommes politiques, je ne suis pas très doué, mais... J'ai cru un instant que j'étais en train de le faire sans m'en rendre compte. Bon. Et je vais allumer chacune des torches éteintes. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que nous allons pouvoir, grâce à ce subterfuge, ouvrir l'un des murs escamotables de la zone. Oui, Lara allume les torches en mettant la sienne dans le mur. C'est assez surprenant, mais c'est possible, apparemment. Voilà. Le mur escamotable en question, il est là-bas. Je m'y rends de ce pas, donc. Et avant toute chose, je ramasse les cartouches posées dans ce recoin des chevrotines pour fusiller ici. Un levier, regardez bien ce qu'il fait. Oh, oh, oh ! La jolie vue. En revenant, vous constaterez l'arrivée de nouveaux chacals. Détruisez-les. Vous avez l'arme qu'il faut. Si, comme moi, vous gaspillez toutes vos munitions, vous pouvez vous en servir maintenant. C'est ça l'intérêt avant de repartir. Voilà qui est mieux. Très bonne remarque, d'ailleurs, d'Antocroft qui me disait qu'ici, il se sentait un petit peu dans l'ambiance du dernier volet de Tomb Raider 1. C'est comme une sorte de juste retour. De retour des choses. Vous savez, ça se fait beaucoup. Quand on veut clôturer une saga, ou une histoire, on ramène à la fin. Enfin, oui, à l'origine. On ramène à l'origine. C'est un peu ce qui va nous arriver ici. Hop, je passe. Voilà. Parler et se concentrer en même temps, c'est pas évident. Et je remonte maintenant puisque, vous l'avez peut-être vu lorsque j'ai abaissé le dernier levier, là, il y a un instant. Cela a tout simplement ouvert le passage ici. Sous-titrage ST' 501 Alors vous vous en souvenez, je vous avais parlé de la corrélation d'Orion. Une théorie proposée par certains égyptologues ou archéo-astronomes selon laquelle il existerait une corrélation entre la position des pyramides d'Egypte et la position des étoiles, notamment entre les trois pyramides de la nécropole de Gizé. Alors apparemment il faut dire Gizé, même si on écrit ça Gizé en français, G-I ça fait J. Mais bon, certains disent Gizé aussi, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à vrai dire j'ai cherché, j'ai trouvé peu de réponses là-dessus. En tout cas, il y a cet alignement qui ferait que les pyramides sont alignées avec les trois étoiles centrales de la constellation d'Orion constitutives de l'astérisme appelé Baudrier d'Orion. On en avait déjà parlé de cet alignement dont je vous montre une image ici. C'est assez surprenant de voir que les égyptiens avaient des méthodes de calcul absolument effarantes. Aujourd'hui encore beaucoup n'en reviennent pas. Et donc nous retrouvons justement cette idée, regardez, clé du rayon occidental, avec ses dessins d'étoiles. On va placer, tiens tenez la clé, vous pouvez traverser ce rayon bleu, la clé du rayon oriental. Et il nous reste deux autres clés à mettre en place, puis nous pourrons abaisser ce levier, la clé du rayon septentrional. Et enfin, regardez bien, la clé du rayon méridional. Je vous laisse admirer la suite. Voilà ce qui s'est passé. Regardez, la lumière fuse par les ouvertures au toit, au plafond de la pyramide. Et nous voyons ici que nous pouvons nous laisser tomber dans ce trou, mais le fer maintenant serait suicidaire. Car le trou est très profond et ici il n'y a pas, je crois, de parois où s'accrocher. Alors je vais abaisser ce levier et une petite séquence m'avertit des dangers. Oh, encore une fois Lara, arrêtez ! Arrêtez Lara, vous êtes en train de faire tourner des têtes là. Bon, elle a quelques avantages, n'est-ce pas cette demoiselle là ? Voilà, on se débarrasse de nos ennemis, vous avez vu, c'est très facile. Et après avoir abaissé ce levier, je peux à présent aller là-bas en bas. Ah, mais il me manque une étape, je vous le signale. Oui, il me manque une étape, je vais devoir revenir ici. Ah, c'est subtil, on n'y pense pas forcément. Car si jamais j'ai la mauvaise idée de ressortir... Ah... Je vais me retrouver devant une impasse, encore. Puisque la grille qui est tout au bout du passage à l'entrée de la pyramide... est toujours là. Ouf, j'ai cru que j'allais passer, que j'allais très passer, devrais-je dire. Regardez, je suis revenu ici car tout à l'heure ce passage était fermé et il est maintenant ouvert. On y trouve un levier, je vais la baisser dans quelques secondes, on y trouve aussi cette grande trousse de secours, mais je tiens d'abord à la ramasser, voilà. Allez, levier, regardez ce qu'il se passe. Une grille s'ouvre. Cette grille se trouve tout en bas du passage de l'entrée. Vers lequel j'essaye de revenir. Inutile de passer dans ce bassin qui a explosé, vous l'avez constaté, ça a changé. On n'a pas non plus ici de moyen de se suspendre à ce trou. Il va falloir repasser par ici. Hop, voilà. Et quitter les lieux. Attention, des ennemis nous attendent dans des recoins. Je ne saurais trop vous recommander de préparer une arme en quittant le passage d'en haut. Voilà, au revoir monsieur, au revoir petite. Y a-t-il des objets ? Oui, ah bah oui, regardez quand même. Lorsque vous tuez des ennemis, surtout pensez à regarder derrière vous. Et je fais demi-tour pour aller vers le bas de ce chemin. Je crois que l'autre ne laisse rien. Non, il ne laisse rien. Ah, est-ce qu'on peut éliminer les chauves-souris comme ça, tiens ? Oui ! Oh, c'est génial, tiens. J'adore cette arme. Merci Eleonore. Ah bah pour le coup, j'ai épuisé mes grenades. En tout cas, les grenades, les super grenades. On va prendre les grenades normales. Pour l'instant, tout va bien de toute manière. Ici, il y a un gros trou. Encore une fois, il y en a plusieurs, vous l'avez constaté tout à l'heure. Je vous conseille de sauter comme ceci. Voilà, j'adore. Là aussi, vous faites un seul saut, simple saut, sans élan, pour ne pas être handicapé. Voilà, vous auriez des problèmes. Nous pourrions descendre dans l'immédiat, mais je ne vais pas le faire. Je vais sortir une torche. Regardez pourquoi. Nous voici face à notre dernier secret. Ça y est ! Le 70ème. Il sera difficile à ramasser apparemment. Voilà. Le 70ème secret. C'est un bonheur. Je remonte. Et je vais avancer. Je crois qu'il y a encore un ennemi qui surgit ici. Oui, je l'entends arriver. Voilà, plus d'ennemis. Ici, encore une fois, un simple saut suffira normalement. Voilà. Surtout, ne sautez pas avec élan, car vous tomberiez dans le trou suivant. Ne ratez pas l'objet à vos pieds. Il y a une grande trousse de secours, vous le voyez. Mais vous la voyez, devrais-je dire. Puis vous pouvez enfin atteindre cette zone. Oh bah. Ça y est ! Voilà, elles sont toutes mortes. Je tenais à m'en débarrasser avant de poursuivre. Maintenant que nous avons notre dernier secret, nous allons pouvoir descendre. Alors, regardez, cette paroi-là est escaladable, contrairement à celle d'en haut. Il faut le deviner, mais on s'en rend compte tout simplement en s'accrochant au rebord. Voilà, je me laisse descendre, mais pas jusqu'en bas. Pas la peine d'aller jusqu'à la grille, elle est fermée de toute manière. Vous allez tout simplement passer sur votre droite, si vous descendez du même côté que moi. Et hop, voilà, afin de poursuivre dans le niveau suivant. Qui commence ici. Voilà. Alors, je me permets... Bon, on va le faire à la main avec la touche F5. Une petite sauvegarde. Voilà, nous voici dans le niveau le temple d'Horus. La musique s'est lancée. Le temple d'Horus, vous le voyez, hein, pour la progression. Bon bah. Maintenant qu'on a sauvegardé. Hop, musique, maestro. Et vous l'avez aperçu, il y a un monstre caché dans cette cellule. Ce monstre sortira si vous ne résolvez pas correctement les énigmes. Il y en a trois à résoudre énigmes. La première est ici, la caméra nous a montré cette fontaine. Et moi, je vous montre cette gourde que je ramasse. Souvenez-vous, nous avions déjà une petite gourde ramassée dans des niveaux bien avant. Elle est toujours là. Elle contient 3 litres. Celle-ci en contient 5, la grande gourde que nous venons de ramasser. Face à vous, vous le voyez, cet emblème, c'est un anque. Nous avons une plume ici et nous avons cette jarre à remplir d'eau. Il faut mettre ce qu'indique la fontaine. 2 unités, 2 litres. Oui, les litres n'existaient pas, je pense, du temps des Égyptiens. Mais bon, ici apparemment, ils existent. Là, nous avons cette représentation, à mon avis, du dieu faucon. Alors, il s'agit en fait de la cérémonie du jugement de l'âme. Dans l'Égypte ancienne, c'était un procès où le défunt devait comparaître pour faire reconnaître ses droits à la vie éternelle. La première conception est un modèle mythique où Horus, le successeur d'Osiris, se confrontait à Seth pour obtenir la succession au trône d'Égypte. Alors, on devait peser le cœur dans cette cérémonie. Le cœur était posé sur un plateau à gauche, en équilibre parfait, avec un plateau à droite qui contenait une plume d'autruche, symbole de la rectitude, le symbole du Marat. Alors, je vais ramasser de l'eau, je vais remplir ma grande gourde d'eau. Pourquoi est-ce que je remplis la grande ? Vous allez comprendre. On va faire du transvasement. Ici, on va transvaser nos gourdes. Je vais combiner la grande gourde, qui fait 5 litres, avec la petite qui en fait 3. Regardez, nous avons maintenant une gourde de 3 litres et une gourde de 2 litres. Et justement, justement, pour avoir plus de chance que ce malheureux bonhomme qui est mort ici, j'ai tout intérêt à remplir cette jarre de l'eau qui est ici, de cette gourde, parce qu'il faut 2 litres, on l'a vu sur le mur. Regardez, l'équilibre est parfait. Et au sol vient de s'ouvrir une trappe. Le monstre n'est pas sorti, ça veut dire qu'on a réussi à résoudre l'énigme. Allez ! Ah bah, des chauves-souris, je vais les détruire avec une arme plus sérieuse maintenant, quand même. Voilà, elles sont toutes mortes, ça me convient. Maintenant, il va falloir descendre et je me permets une sauvegarde ici. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre à ce stade-là du jeu. Voilà. Regardez, il y a d'autres chauves-souris qui arrivent. Ici, c'est pique. Ah bah, j'étais mal placé là. On va reprendre. Heureusement que j'ai sauvegardé. Voilà, donc on reprend. Je sors à... Certes, c'est un moyen, si vous voulez aussi. Ah, la fin est difficile. Alors. On reprend, voilà. Bon, je vais essayer de descendre rapidement. Hop là ! Et j'élimine les deux chauves-souris. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Vous me le pardonnerez, après une journée de travail, ça n'est pas évident. Regardez, là, nous avons ces deux sortes de chacals. Sans doute encore un clin d'œil à ce livre des morts qui explique la cérémonie. Là derrière, il est allé se cacher le monstre. Mais de temps en temps, il revient, je crois. Bon, on ne pourra pas le voir, celui-là. Mais il y a un monstre ici qui sortira si vous n'y prenez pas garde. Je crois qu'il est là. Oui, le voilà. Ce monstre, je veux l'éviter, donc je vais résoudre la prochaine énigme correctement. Nous avons ici trois unités à ramasser. Ça tombe très bien, on a déjà nos trois litres. Souvenez-vous, je n'ai pas utilisé la gourde précédente qui était remplie de trois litres. Je m'en occupe tout de suite. Bon, là, c'était facile. Ah, ben, j'ai raté mon énigme. Ah, mais non, il y avait quatre vaguelettes. Ah, ben, ça tombe bien, on va pouvoir tester alors. Voilà le monstre. Je n'ai pas regardé le nombre de vaguelettes. Il me semblait que c'était plus compliqué aussi. Voilà, voilà ce qui se passe, donc, si vous ne faites pas ce qu'il faut. Comment obtenir quatre litres ? Ah oui, je n'ai pas bien regardé le mur, moi, ça m'apprendra. Quatre litres, alors que nous avons une gourde de cinq et une gourde de trois. Eh bien, l'astuce est la suivante. On va d'abord remplir la petite gourde. Il va falloir obtenir un litre à un moment ou à un autre, si on veut avoir quatre litres. On va combiner cette gourde avec la grande. Voilà, nous avons maintenant trois litres ici. Je vais combiner maintenant, enfin, je vais continuer plutôt. Je vais utiliser cette gourde. Et, encore une fois, la combiner avec la grande. Ce qui fait que là, j'ai cinq litres. Mais là, il m'en reste un. Bon, très bien. Ça n'est pas fini. Je vais maintenant vider la grande gourde. Donc, on va devoir sortir de l'eau pour la vider. Alors, surtout pas dans la jarre, évidemment. Regardez, je la vide. Voilà. Maintenant, je vais combiner la petite avec la grande qui se retrouve remplie d'un litre d'eau. Et pour obtenir quatre litres, il ne me manque plus que trois litres. Non. Si, Lara. Il me manque trois litres. Elle est mauvaise en calcul ou quoi ? Regardez. On va la laisser se rétablir. Voilà, sinon, ça ne marche pas. On va combiner nos gourdes. Et, par cette magie du calcul, nous obtenons quatre litres. Le monstre ne devrait pas surgir à nouveau. Ce serait surprenant. Voilà. Je vous avoue que j'ai regardé très vite le mur, occupé que j'étais à penser à autre chose. Bon, ben, on va descendre. On commence à avoir l'habitude pour résoudre une dernière énigme. Voilà, je crois qu'elles sont toutes mortes. Il ne me reste plus qu'à sauter. Allez, encore une petite sauvegarde. Vous me le permettez. Et hop, on descend. Voilà. Élimination des chauves-souris. Voilà, je crois que c'est bon. Il n'y en a pas d'autre ? Non. Et dernière énigme. Toujours notre monstre chéri, là. Dans la cage. Et là, regardez. Encore une représentation qui, je crois, évoque aussi cette pesée de l'âme et ce livre des morts. Je n'ai pas eu le temps, à vrai dire, de chercher plus que ça. Ici, un. Ben, souvenez-vous, on l'a déjà fait. Un litre. Facile. Alors, comment obtenir un litre ? Ben, allez, recommençons. Alors, je vais remplir d'abord... Je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait. Tiens, vous voyez, c'est cette gourde-là. J'utilise celle-là, voilà, pour avoir mes trois litres. Que je transvase dans la grande gourde. Pourquoi est-ce qu'on ne nous la propose pas d'office ? Je continue. J'utilise ma petite gourde. Que je transvase une nouvelle fois dans la grande. Voilà, il suffit de combiner. Et ça y est, j'ai mis un litre dans la petite gourde. Ne nous trompons pas. Je vais utiliser la petite. Un litre. L'équilibre se fait. Et il est parfait. Je n'ai plus qu'à descendre. Regardez, c'est ici que ça se passe. Bon. Encore une énigme ? Mais non. Regardez, nous sommes arrivés dans le centre de la pyramide avec ce rayon lumineux. C'est ici que je réalise une nouvelle sauvegarde. Avant de faire des bêtises. Ben voilà, ici, parfait. Et on va descendre. Ah ! Il y a eu un petit problème là. On recommence. Bon, cette fois-ci, on va être un peu plus prudent. Allons-y. Alors, vous remarquerez qu'on peut se laisser tomber comme je le fais là. Mais il faut faire très attention ici, là. Précisément. Vous voyez, hop, là, voilà. Là, c'est dangereux. Alors, on pourrait se laisser sauter en arrière pour se réceptionner dans une zone où nous irons plus tard. Je n'y vais pas tout de suite car elle ne présente pour l'instant aucun intérêt. Là, je me rends vers une plateforme. Seul moyen que j'ai d'atteindre l'îlot qui se trouve là en bas. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je reprends le contrôle. Superbe décor. Et je plonge avec élan. Seul moyen donc d'atteindre l'îlot. Vous le voyez. Et là, on va mettre pieds à terre. Alors, première étape de cette cérémonie. Disposer les écritures sacrées sur les quatre piédestos que voici. Non. Bah, si. Alors, Lara va dire non à chaque fois. Mais c'est normal. Petit bug. Non. Voilà, il y a quelques bugs à la fin de ce jeu. C'est fort dommage. Mais il ne nous empêche pas d'avancer. Et la quatrième maintenant. Ensuite, nous pourrons disposer l'armure d'Horus et l'amulette sacrée que nous avons mis du temps à trouver. Après mince effort, nous y sommes arrivés. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501